Hello, comment cela se fait-il que les entreprises ou délitérations IP pour celles qui appliquent le safe et le safe dans sa version 6, alors que c'est un élément indispensable pour être dans un univers complètement agile ? Et ceci n'est pas sans conséquence, ça a de véritable impact et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On y va, let's go ! Alors pour commencer, bien évidemment, bienvenue sur la Minute Agile. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de nos titres pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Et n'oublie pas le petit like pour soutenir la vidéo. Le sujet du jour, c'est pourquoi et quelles sont les conséquences de ne pas faire l'itération IP dans safe ? Que safe soit considéré agile ou pas, ça c'est une autre question. Ne pas le faire, en tout cas, ça n'amène pas une entreprise à s'agiliser car ne pas le faire enlève beaucoup de notions d'innovation et de créativité. Pourtant, dans notre canvas, comme on peut le voir ici, l'IP, l'itération, est bien indiqué sur le canvas qui est assez curieux. Et si on va sur le Arc Planning Board qui s'appelait Program Board dans le passé, la cinquième itération est vide. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a écrit IP. Elle n'est pas vide pour faire plaisir à tout le monde, c'est tout simplement parce que c'est une itération particulière qu'on se garde avant de démarrer un autre PI Planning pour un certain nombre de tâches. On peut d'ailleurs voir sur l'image présente les possibilités de cette fameuse itération IP comme être tampon si jamais on n'avait pas réussi forcément à faire l'ensemble des travaux qu'on désirait faire, voire atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Mais on peut aussi travailler sur les soft skills, profiter de cette itération pour faire de l'apprentissage, un petit peu dans un concept d'apprentissage continu, une préparation du PI Planning. Il ne faut pas croire que ça peut prendre du temps, certes, pas le même temps à tout le monde, mais ça va prendre du temps à préparer et participer à tout ce qui est innovation avec éventuellement des hackathons, etc. Et on voit bien qu'il y a de l'inspect, un adapt, le PI Planning intégré, etc. Non, cette itération IP, ce n'est pas pour rien faire. Le problème justement, c'est que beaucoup d'entreprises vont tout simplement le remplir hors les deux jours de PI Planning avec un certain nombre de tâches. Sauf que du coup, il n'y a plus de zone tampon. Le risque de retard, même si on sait que le retard en agile n'existe pas, est présent. Mais cette sensation de retard amène tout simplement à empêcher les équipes de mettre en place réellement de l'apprentissage continu, de participer à de l'évolution, de l'innovation, de la créativité. Bref, tout ce qu'on voit sur ce type de planning potentiel est tout simplement impossible à mettre. Il est quand même relativement rare, avec un ajout d'anomalies, des choses qui ne se passent jamais comme on veut. Il est généralement assez rare d'avoir terminé tout simplement l'ensemble des tâches, voire d'atteindre les objectifs pile poil à la fin de la quatrième itération. Et donc, on casse tout simplement tout ce concept d'innovation, d'apprentissage continu, etc. Et c'est une très mauvaise chose, ça rend votre safe tout simplement comme une sorte de mini-cycle en V indirectement. Parce que tu prévois un certain nombre de lots lors du PI, tu estimes que ça doit être terminé. Mais derrière, tu en oublies tout ce qui est évidemment essentiel pour les produits. Un produit qui doit innover, qui doit évoluer. Et on se retrouve tout simplement dans du développement purement industriel. Et c'est une erreur absolue, parce que derrière, ça touche aussi la dette émotionnelle des gens. Il ne faut pas se leurrer. Si les gens ne peuvent pas avancer à l'apprentissage, s'ils n'ont pas des temps de répit, ils ont l'impression de sprinter continuellement, la motivation derrière est en baisse. Surtout qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, que ce soit les employés ou les freelancers, voire les prestataires que vous avez, demandent de plus en plus à avoir ces zones, ces moments, pour pouvoir évoluer, participer au-delà de faire du pur code. On va parler des programmeurs, par exemple. Et une augmentation de la dette émotionnelle est souvent extrêmement mauvaise. Alors, beaucoup vont se dire, oui, mais tout respecter by the book, ça n'a pas beaucoup de sens. Là, sur le coup, ce n'est même pas du by the book. C'est une proposition d'un save qui est très intéressante. Au-delà de la machine de guerre qu'on peut critiquer, si on enlève les quelques trucs super intéressants du save, que finalement, vous êtes juste en train de faire du développement industriel. Et la notion de Lean Agile, elle n'a plus beaucoup de sens. N'oublions pas que la base du Lean, c'est d'augmenter la qualité en diminuant les coûts et les délais. La qualité passe forcément par de l'innovation, de la recherche, prendre le temps de savoir ce que nos clients attendent, travailler aussi sur des aspects techniques. Les hackathons peuvent permettre aussi, par exemple, de mettre en place une CICD de meilleure qualité, d'avoir de la livraison continue plus efficiente. Donc, ne pas faire cette cinquième itération est malheureusement une des plus grosses erreurs que je vois en save. Si vous mettez du save pour faire du développement industriel, pour être honnête, c'est quand même assez limité et c'est bien dommage. C'est un peu de la poudre aux yeux pour dire, on fait du Lean Agile, mais finalement, on n'est pas si Lean Agile dans notre mindset. C'est un peu comme toutes les équipes seront beaucoup plus classiques et plus petites dans l'organisation, qui ne ferait pas de rétrospective ou de sprint review. Ça n'aurait du coup plus beaucoup de sens et la notion de sprint n'existerait plus réellement. Donc, faites vraiment bien vos PI, respectez vraiment cette itération IP. Si votre entreprise n'en fait pas, profitez de cette vidéo pour expliquer pourquoi c'est essentiel. Les équipes ont beaucoup plus de chances d'atteindre à chaque PI la grosse itération contenant toutes ces petites itérations, à être effectif, à avoir des objectifs qu'on atteint, tout en bénéficiant des avantages aussi de la recherche, de l'innovation, que ce soit produit ou technique, et amener votre entreprise à bien respecter l'itération IP, qui est juste pour moi, à mes yeux, un des indispensables quand on veut mettre du safe en place. Pour finaliser, n'oubliez pas que de ne pas atteindre les objectifs, parce qu'on remplit intégralement également la cinquième itération. C'est aussi une source de stress, une source de regret, et une augmentation de la dette émotionnelle des équipes, qui seront du coup beaucoup moins productives en faisant 5 sprints qu'elles loupent régulièrement, qu'en faisant 4 sprints plus 1 sprint, qui permet également de faire de l'apprentissage continu. Bien respecter ce PI avec l'itération IP, vous verrez que vos équipes seront beaucoup plus performantes à la fin. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo a été intéressante. Avant de partir, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches et de liker cette vidéo. Et je te rassure, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo de la Minute Agile.